Je fais une vidéo un petit peu particulière dans des conditions un petit peu particulières une vidéo qui me tient à coeur que je devais tourner depuis un petit moment mais pour des raisons évidentes voilà j'ai dû repousser un petit peu la date la vidéo sera pas optimale j'ai pas pour habitude de faire des chichis des tonnes voilà je peux pas maquiller parce que je suis vraiment bloqué donc on va être ben voilà j'ai l'habitude d'être vrai mais alors là on va être encore plus vrai que d'habitude c'est une vidéo que je voulais faire au sujet du voilà des parenthèses qui sont importantes de s'accorder pour se rendre la vie un peu plus douce notamment dans cette période de rentrée transition de saison c'est tellement tellement important voilà et je vous parle dans une période où c'est pas évident j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails il y a des questions qui se sont posées voilà comme sur les réseaux insta si je donne pas de détails sur la maladie c'est tout simplement parce que c'est pas forcément évident d'en parler et puis que je pense que vous comprendrez il y a des choses qui voilà qui voilà qui me sont difficiles d'expliquer sur sur youtube ou sur les réseaux et et je pense que vous voilà vous serez capable de comprendre que on peut pas tout dire et et que youtube ça fait du bien aussi tout comme les réseaux pour sortir un petit peu de de tout ça et retrouver un petit peu de bien-être justement c'est le sujet d'aujourd'hui oui j'ai des trucs bien-être j'ai des astuces qui font partie même dans les périodes difficiles de mes routines et qui sont essentielles je vais découper ça en plusieurs parties la première partie ça va être la partie organisation qui permet de dégager du temps pour s'accorder des parenthèses bien-être la deuxième partie ça va être la partie famille parce que pour moi c'est quelque chose de très important puisque je suis maman d'un petit garçon qui a huit ans et demi qui est rentré en C2 et la troisième partie sera dédiée au bien-être qu'est ce que je mets dans mes parenthèses mes bulles de bien-être au niveau organisation je suis assez organisée alors il y a un article que vous pourrez retrouver sur le blog je vous mettrai le lien ici que j'avais écrit peut-être il y a trois ans ou quatre ans je sais plus exactement mais en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que j'en ai jamais vraiment dérogé c'est à dire que j'anticipe tout ce que je peux anticiper que ce soit les repas que ce soit là c'est un peu plus compliqué les repas que ce soit les vêtements que m'emportait mon fils le voilà pour le lendemain matin des devoirs puisque maintenant voilà il est en C2 et que je peux organiser à l'avance les devoirs donc toutes ces parties là j'anticipe dans l'organisation je délègue j'ai appris quelque chose de très compliqué pour moi puisque j'aime bien tout maîtriser c'est déléguer alors je délègue pas des trucs qui sont impossibles pour moi parce que parce que c'est trop dur de lâcher prise mais clairement il y a des choses où j'ai appris à déléguer et ça fait du bien clairement en fait si on veut se dégager du temps pour pouvoir s'accorder des parenthèses si on veut prendre soin des autres il faut prendre soin de soi là clairement je suis pas dans une position extraordinaire pour vous parler de prendre soin de soi enfin je le fais du mieux que je peux mais c'est pas la période optimale mais pour autant je tiens voilà à le dire c'est vraiment essentiel de prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres ce n'est pas être égoïste ce n'est pas voilà voler du temps aux autres à vos proches c'est vous prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres j'y tiens donc du coup déléguer ça fait partie aussi des points importants et quand je dis déléguer ça peut être aussi déléguer avec si vous avez des enfants qui sont un peu plus grands moi ça y est mon fils m'aide à faire quelques tâches ménagères je lui apprends que voilà c'est un garçon et qu'il peut aussi participer aux tâches ménagères il le fait volontiers avec moi mette la table je lui apprends aussi à faire à manger enfin bref je délègue ça ça fait partie des choses très importantes dans la partie organisation ce qui est très important pour moi j'utilise toujours je sais pas si vous le verrez bien un bullet journal alors mon téléphone c'est évidemment mon pense bête indissociable où je note tous mes rendez vous où j'utilise également le bloc note j'utilise le système d'alarme et j'utilise également le bullet journal pour me fixer des objectifs pour noter des choses importantes pour noter des choses qui me font du bien c'est là où je consigne beaucoup de choses je dessine je je mets des couleurs enfin voilà c'est 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 un petit peu je vais pas tout vous montrer mais mais c'est ça me fait du bien en fait c'est c'est mon petit moment où je peux me retrouver donc du coup le bullet journal c'est une question d'organisation pour moi et en plus c'est quelque chose qui me fait du bien voilà on fait une petite parenthèse bien-être mais c'est en plus c'est voilà un outil que j'ai découvert maintenant ça fait bah si tu as huit ans et demi ça fait six ans que j'utilise c'est pas mon premier bullet journal du coup mais le bullet journal fait partie des choses qui me permettent de m'organiser aussi tout comme les post-it pour laisser des messages voilà ça c'est vraiment des choses importantes dans l'organisation la partie famille qui est très importante pour moi dans les choses qui me font du bien et dans mon organisation pour pouvoir me dégager du temps il est essentiel pour moi fondamental je disais j'arrête pas bouger mais j'arrive pas à trouver une position correcte voilà on devrait pas mal il est essentiel pour moi de pouvoir passer du temps notamment avec mon petit loup donc du coup dans mon temps pour pouvoir me dégager du temps sans trop culpabiliser je passe du temps avec mon petit loup en faisant des choses que j'aime faire c'est à dire que je me fais plaisir et on se fait plaisir en faisant des trucs qu'on aime bien faire à deux nous on est tous les deux passionnés de dessin par exemple donc du coup on s'est créé des univers à nous je l'ai mis à l'aquarelle il adore l'aquarelle j'aimerais bien pouvoir l'emmener faire des cours de dessin mais là je peux pas conduire donc du coup c'est un peu restreint mais ça ça fait partie des projets que j'aimerais faire on se fait des battles sur sur esmule je sais pas si vous connaissez cette application c'est une application qui permet de chanter sur avec le mobile vous avez les paroles vous avez la musique c'est assez sympa et ça donne des bons challenges et le chant permet de se faire du bien donc du coup c'est quelque chose qu'on peut partager ensemble autre chose que on pratiquait déjà avec la technique de la grenouille j'ai pas pris le livre avec moi maintenant nous avons découvert un autre livre qui s'appelle happy méditation donc c'est cinq minutes de pleine conscience pour s'épanouir en famille c'est un livre qui a été écrit par valérie marchand qui est sûrement si en plus alors je suis d'autant plus contente je les rencontrer grâce à gaël piton qui elle même est une personne très très reconnue dans la méditation dans les conférences sur le moment présent sur la pleine conscience sur l'importance de la méditation avec les enfants du coup quand je suis allée au livre sur la place à nancy j'ai pu rencontrer gaël piton qui est une personne que voilà que j'admire beaucoup et qui fait des post cas des post cast 1 2 3 podcasts absolument géniaux qui fait des conseils conférences pardon vraiment top qui font beaucoup de bien et elle m'a donc présenté valérie marchand qui a écrit ce magnifique livre qui me permet de partager avec mon fils des techniques alors c'est un programme sur 52 semaines donc sur une année vous avez le droit de pas le faire tous les jours ce n'est pas des devoirs c'est vraiment un objectif bien-être de partage donc je vous disais vraiment voilà l'objectif de la vidéo c'est voilà la parenthèse bulle bien-être pour moi c'est aussi inclure ma famille donc partager des choses en famille c'est et c'est c'est vraiment excessivement important donc du coup il ya plein de petites choses qu'on peut faire en famille autre livre que je voilà que je partage et ça fait un an qu'on est abonné c'est la petite fabrique c'est un magazine voilà qui est orienté autour d'activités de méditation de deux jeux de plein de choses à faire mais en famille et enfin il ya vraiment une tonne 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 d'astuces dans ce magazine alors il est à 9 euros 90 mais vous le recevez une fois par trimestre donc du coup c'est une fois par saison je le trouve particulièrement bien pensé transmettre jouer créer ses merveilles voilà ce qui est à l'intérieur dans les grands titres principaux il ya 40 activités à peu près en moyenne à chaque chaque magazine là aussi c'est quelque chose qui nous fait du bien maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet c'est ma bulle ma parenthèse qu'est ce que moi j'y mets pour essayer de m'apporter du bien-être alors là en plus je suis dans une période où je rentrerai pas dans le fond du souci mais je suis vraiment en pleine poussée en pleine crise dans dans les douleurs qui sont compliquées à gérer et du coup c'est aussi important de savoir gérer tout ça et du coup il ya plein d'astuces à mettre en place à l'intérieur de ça moi il ya des incontournables il ya évidemment la présence de la méditation dès que je peux réussir à me poser la méditation c'est pas ne rien faire ce n'est pas ne pas penser parce que ça c'est juste pas possible c'est juste prendre le temps de se poser et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur ce qui me permet aussi de mieux gérer mes émotions et ça c'est une bulle essentielle pour moi parce que sinon j'ai vite tendance à me mettre dans une carapace de tortue et il n'y a plus rien qui sort voilà donc ça c'est très important pour moi il est très important pour moi aussi de m'accorder des moments de coucouning où je peux me sentir vraiment voilà comme dans un un cocon doudou et le bain est vraiment un moment de bien-être vous savez que je suis ambassadrice pour ma jolie candel je vous en parle régulièrement je veux pas vous marteler la tête avec ça c'est ça me tient à coeur parce que c'est des produits qui sont composés 99% de produits naturels ils m'ont envoyé ces pépites qui sont des boules de bain je vous mettrai dans la vidéo quand j'ai fait fondre ma boule alors là j'ai reçu le coffret qui s'appelle pretty moments je trouve qu'il correspondait très très bien alors elle sent délicieusement bon ça apporte voilà puisque tous les sens sont mis à contribution quand vous prenez un bain moi je les prends à peu près 38 degrés la chaleur pour la douleur c'est très important je mets des musiques douces je mets des bougies et puis la boule de bain apporte le côté douceur le côté odeur donc l'olfactif et puis et puis en plus moi quand j'ai pris la mienne donc dans cette boule violette que vous verrez sur cette vidéo j'ai j'avais donc choisi les bijoux argentés et j'ai eu ce magnifique bracelet bien évidemment il y a toujours la petite signature de ma jolie candel le cristal de Swarovski qui est dans ce bijou qui voilà juste comme je les aime c'est à dire fin avec la petite touche qui va bien on est tout à fait dans la tendance voilà des superpositions de bracelet donc moi j'aime bien porter plusieurs bracelets et du coup je vois j'ai été gâté je suis tombé sur la boule qui allait bien ça c'est voilà le bain c'est quelque chose que je m'accorde une fois par semaine je sais que c'est pas écolo du tout mais la chaleur me fait du bien donc du coup ça fait partie des choses qui me font du bien je voilà j'ai aussi besoin de me retrancher je sais que voilà il ya des anti télé il ya on est voilà tous différents sur ce sujet moi ça me fait du bien de regarder quelques séries donc actuellement je me suis remis sur une série qui voilà n'est pas forcément des plus drôles mais 13 reason why c'est une série qui m'a beaucoup plu dès la première saison la troisième saison est sortie fin août je regarde un épisode par jour parce que je veux faire durée de suspense mais voilà ça fait partie de ma parenthèse à moi où je me retrouve et ça fait du bien voilà je fais ça le soir une fois que mon petit loup est couché et comme ça ça évite la culpabilité qui va avec parce que souvent s'accorder une bulle de douceur s'accorder du temps chez moi c'est aussi quelque chose qui me fait culpabiliser et c'est là où ça colle pas en fait c'est que si on veut s'accorder du temps en disant c'est important que je prenne soin de moi mais derrière culpabilité c'est contre productif donc du coup c'est pour ça que vous ai parlé organisation famille et bulles de douceur dans les choses qui me font du bien aussi ça va vous paraître complètement délirant mais moi j'aime bien ranger mon dressing alors en plus là on est en pleine période de changement de saison j'ai ressorti les premières manchelons parce que parce qu'il fait 7 degrés de matin à Nancy et que ça y est il faut se dire que nous allons entrer dans la saison de l'automne et moi j'aime bien ranger mon dressing c'est quelque chose que j'aime faire ça peut il y a des personnes pour qui c'est barbare moi c'est un truc que j'aime faire retrier ranger par couleur réorganiser mon dressing voilà c'est plus la maison est rangée organisée et mieux je me sens donc du coup le rangement ça fait partie des choses qui me font du bien surtout à la rentrée voilà c'est essentiel autre point essentiel et pas des moindres c'est le prendre la lumière alors là j'ai une tête de cadavre je suis d'accord pour autant je m'efforce de sortir un quart d'heure 20 minutes par jour pour prendre moins de soleil marcher dans la nature c'est encore mieux mais vraiment prendre la lumière c'est quelque chose d'essentiel alors ça je pense que vous l'avez lu entendu et encore entendu pour la vitamine c'est essentiel nous allons rentrer dans une période où les jours sont en train de raccourcir et bientôt il fera nuit à 5 heures donc on va avoir des journées hyper courtes donc si vous pouvez avoir la possibilité d'aller prendre l'air tout seul aller marcher allez vous balader en forêt en famille bref prenez la lumière mais tant qu'il est temps et même quand il fera moins beau aller prendre la lumière pour vous accorder une parenthèse pour vous ou en famille ça dépend comment vous vous sentez si vous avez un animal de compagnie ça peut être si avec votre animal de compagnie mais aller prendre la lumière ça fait du bien c'est essentiel voilà le message que je veux faire passer c'est vraiment c'est essentiel de prendre soin de vous pour prendre soin des autres il n'y a pas de culpabilité à avoir bien au contraire ça devrait être remboursé par la sécu ou je vais me faire taper sur les doigts mais vraiment je tiens je voulais vraiment faire passer ce message je vous fais plein de gros bisous merci par avance de votre bienveillance par rapport au fait que je tourne une vidéo dans des conditions qui sont pas optimales non maquillées je vraiment j'avais pas le courage je suis claquée et du coup je m'étais promis de faire cette vidéo je voulais la partager avec vous donc merci de votre bienveillance je répondrai pas à des questions qui seront trop intrusives et je pense que vous comprendrez pourquoi j'ai aussi besoin de me protéger merci pour tous vos messages positifs sur des réseaux comme insta sur youtube partout vous êtes des amours et ça compte énormément pour moi donc je tiens à vous dire merci merci aux nouvelles et nouveaux abonnés c'est très important pour moi parce que je partage des choses des fois pas facile des fois des choses qui font du bien bref 100% moi donc du coup simple sans blabla sans chichi et je vous tenais à vous remercier parce que parce qu'il y a des belles personnes que j'ai pu rencontrer à travers les réseaux c'est pas que du c'est pas que du fake contrairement à ce qu'on pourrait penser je vous fais plein de gros bisous prenez grand soin de vous en attendant une prochaine vidéo à très vite c'est parti